le premier point c'est sa position lorsque l'on court il est important d'avoir le dos bien droit éviter d'être penché en avant ou en tout cas bien différencier la position inclinée qui favorise le déséquilibre avant et donc une meilleure poussée ou plier là vous allez comprimer votre diaphragme ça ne va pas du tout favoriser la respiration donc il faut avoir le dos bien droit les épaules en position neutre pas recours bien avant ni en arrière une bascule en avant du bassin cette position va favoriser une bonne respiration pour revenir à la position derrière moi il ya une côte on va prendre la côte et ici c'est le même principe lorsque vous prenez une côte bien souvent vous avez tendance à vous pencher en avant si vous inclinez légèrement ça va si vous vous pliez en deux là c'est plus bon et vous n'allez plus pouvoir respirer si ça devient vraiment trop dur et que vous n'avez pas de bâton vous pouvez positionner vos mains sur le haut des cuisses ont favorisé la respiration je rappelle qu'une respiration complète ça part du bas du ventre ensuite les côtes s'écartent et le clavicule monte donc même en côte il faut essayer de se tenir droit et lorsque vous avez des difficultés vous mettez vos mains sur le haut des cuisses même marchant vous appuyez sur les cuisses à l'aide de vos mains ceci va favoriser la respiration